Bonjour, je m'appelle Jérôme Chanet, je viens de la Ligue 14 au club de Hussac, à côté de Brive, la Gaillarde. Je roule sur un twistévo, motorisé par un moteur précis-rotate. J'utilise du carburant sismique, des pneus sismiques. Je suis très aidé par le magasin Loisirs Models, et je vais vous présenter ma voiture en détail. Voilà, le twistévo, tout le monde le connaît. C'est une voiture qui a été mise au point par Jean-Claude Aubry, pilotée enseignement par Hervé Aubry. Là, vous avez le premier prototype, le numéro 1, c'est l'ancienne voiture à Hervé, qu'on a fait évoluer, puisqu'il y avait 2-3 bricoles à revoir pour la rendre plus performante. Donc par rapport à l'ancienne twist, maintenant on a une cellule complètement fermée, qui permet un démontage beaucoup plus rapide du différentiel. On a juste 4 vis, 2 devant, 2 derrière. On soulève, on a directement accès au diff. Donc le trait arrière, ce sont des triangles inférieurs de 808 avec des tirants supérieurs de Mugen MBX6. A l'intérieur, c'est un différentiel de MBX6. Ensuite, pour le trait avant, c'est un trait avant complet d'Obao Hyper 8.5, sur lequel Jean-Claude Aubry a monté des portes fusées fabriquées par C-Swing. Ensuite, donc moi j'utilise un soft-serveau central. La configuration est possible de deux façons, soit soft-serveau central, soit avec un soft-serveau classique, à deux doubles soft-serveaux. Le soft-serveau central a la particularité d'assouplir un peu plus le trait avant, de corriger un petit peu les fautes de pilotage. Après, il est un petit peu moins incisif sur les entrées en virage. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? J'utilise actuellement aussi des cerveaux Savox, qui malgré tout ce qu'on pourrait croire sur le matériel à petit prix, se sont révélés très très costauds. Donc ce sont deux cerveaux de 20 kg. Donc, j'ai opté pour le choix des nouveaux amortisseurs virus, des nouveaux amortisseurs réglables italiens. D'abord, pour le plaisir d'avoir quelque chose de hors normes, puisque actuellement, on est très peu à en utiliser. Et ensuite, effectivement, des fois, c'est utile d'essayer des nouvelles pièces, rien que pour voir si on peut faire mieux que ce que Monsieur Tout-le-Monde pourrait avoir. Ils sont un petit peu difficiles à remplir, c'est vrai. Ensuite, c'est que du plaisir. Le fonctionnement est vraiment au top. On a un petit effet de clapet du fait de la circulation d'huile. C'est très très bien adapté au 4.2. Ensuite, j'utilise les nouveaux moteurs importés par la société DLD, PrecciRotat, qui actuellement est à l'essai sur ma voiture. Vous avez pu suivre sur RCMAG un petit peu les premiers essais qui ont révélé que le carburateur d'origine est un petit peu défaillant. Actuellement, je roule avec un carburateur de Falcon OS. Les réglages de suite sont beaucoup plus simplifiés. J'ai une autonomie d'entre 12 et 13 minutes à l'heure actuelle avec un moteur qui n'a que 3 litres. Je vais attendre, il doit se libérer encore, on va voir. Ensuite, au niveau des performances, c'est un moteur qui a beaucoup de bas avec une très grosse allonge due au fait que le vilebroquin est préparé. On va voir un peu ce que ça va donner dans le temps. On va regarder au niveau de l'usure, voir combien on arrive à faire de litres avant qu'il soit déclaré inapte pour les manches nationales. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc on a travaillé, je vais revenir au châssis. On a travaillé avec Jean-Claude sur des nouvelles configurations de triangulation arrière. On a opté pour des cales de pincement un petit peu plus larges. Donc là, je m'adresse aux amateurs de Twistevo, évidemment. On a opté pour une cale de pincement un petit peu avec un degré de plus en largeur pour faciliter les entrées en virage parce qu'on avait un léger déséquilibre du train arrière sur les lâchets de gaz et dû au fait que le pincement était juste un petit peu trop juste. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Si tu as des idées, Nico, tu as des petites questions ? Chacha, peux-tu nous dire à peu près, pour la Coupe de France actuellement à Liglin, ton réglage que tu as adopté pour les califes ? Alors, pour les califes, j'ai un peu foiré les califes pour une bonne raison. C'est que j'ai utilisé les manches de califes pour essayer des nouvelles dispositions. Ça fait quelques temps que j'avais parlé à Jean-Claude d'essayer d'utiliser un différentiel Terex. À savoir que le Twist Evo motrice déjà beaucoup d'origine. Et le Diff Terex nous a apporté un plus en sortie de virage. Tant que la piste a été glissante, le problème qu'on a eu, c'est que dès la deuxième calif, dès que la piste a pris du grip, le Diff poussait vraiment beaucoup, beaucoup et on perdait complètement nos contrats avant. Donc pour la troisième calif, je suis revenu à une configuration classique avec le Diff d'origine. Bon, pas de chance, j'ai cassé un cardan au bout de deux tours. Il y a des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc effectivement, les califes sont pourris, mais au moins j'aurais essayé. Christophe Dupuis a aussi essayé. Bon, on est arrivé aux mêmes conclusions. Il faut travailler, si on veut vraiment rouler avec un différentiel Terex, il faut absolument travailler avec Dominique, le patron de chez Exxen, sur des rampes vraiment spécifiques au Twist, parce que même les rampes adaptées au 4.2 n'ont pas convenu du tout au Twist. On avait beaucoup, beaucoup trop de traits arrière. Voilà, le différentiel poussait vraiment beaucoup. Donc là, actuellement, j'ai une configuration classique. J'ai un différentiel d'origine de MBX6, dans lequel je mets de l'huile au téflon de chez Sismic, qui a un grade très très léger, de l'ordre de 2 ou 3 000 grades, mais qui par contre est totalement indestructible dans le temps. C'est une huile qui a une très bonne tenue dans le temps, qui permet de faire des remontées sans aucune dégradation, que ce soit sur 20 minutes de demi ou une demi-heure de finale, il n'y a aucun souci. Ensuite, au niveau des amortisseurs, je pars sur un réglage de base aujourd'hui, du fait que la piste a pris beaucoup de grippe et qu'en plus elle est un petit peu défoncée. Je suis parti avec une configuration de 500 grades à l'avant, d'huile sismique, et 700 grades à l'arrière. Donc après, vous verrez l'explication des amortisseurs. L'avantage, c'est que si des fois je me trompais de 50 grades, un coup de tournevis, l'avantage, c'est que je vais faire mes tours de chauffe, que je vois la voiture aller un peu limites, on rentre un coup de tournevis, c'est réglé. Voilà, ça c'est le gros avantage de ces amortisseurs-là par rapport aux amortisseurs conventionnels. Ensuite, au niveau de l'embrayage, j'ai monté un 3 points carbone, 3 points carbone avec deux ressorts de 0.9, un ressort de 1. Je n'ai pas eu beaucoup le choix, j'aime bien quand les embrayages poussent bien, mais là, le moteur est tellement coupeux, tellement pointu en bas, qu'il a fallu le calmer complètement. Ensuite, au niveau du réservoir, on a opté pour un réservoir Lozy, qui n'est pas indestructible, mais presque, par rapport à d'autres réservoirs du marché, c'est celui qui aura le mieux tenu au choc. Et ensuite, qu'est-ce que je peux te raconter d'autres ? Par exemple, ton rapport que tu utilises, quand tu as en parler du moteur et du arégnage. Oui, voilà, donc là, nous, on utilise, en rapport primaire, on utilise une cloche de 55 dents, et donc là, j'ai une cloche de 14 dents, et ensuite, le rapport secondaire, je ne le connais pas, c'est un rapport qui reste fixe, donc... C'est quoi, c'est 53 ? Non, le rapport secondaire, ça doit être un 10-43 ou un 10-44. Et je n'ai pas compté les dents de la couronne. Donc nous, on travaille surtout au niveau du rapport, on travaille surtout sur la cloche, simplement parce qu'on a besoin vraiment d'avoir des changements radicaux à chaque piste. Ensuite, effectivement, le rapport, on le trouve le premier jour, et on trouve le rapport le premier jour, et dès les essais, à partir de ce moment-là, on ne touche plus à ce rapport-là, simplement parce que la souplesse du châssis en lui-même, la conception du châssis permet d'amortir toutes les prises de puissance du moteur. Voilà. Ensuite, là, donc, j'ai opté aussi pour aujourd'hui, vu que la piste a pris beaucoup de grip, j'ai opté pour une barre anti-roulis arrière beaucoup plus grosse. Je suis monté de 3 dixièmes. D'habitude, je roule avec une barre de 2,5 millimètres. Là, aujourd'hui, j'ai une barre de 2,8. Ensuite, alors, il y a un petit aspect technique, on me pose souvent la question, pourquoi j'ai fait des trous dans l'aileron ? Alors, là, attention, là, ça va devenir très, très technique. Salut, Dominique. Ça va devenir très technique, c'est simplement parce que ça m'a permis de stabiliser la voiture sur les seaux. C'est simplement que, comme j'ai le premier support d'aileron qui avait été fabriqué, donc, pour RV, les réglages, je suis avancé à fond, et l'aileron est encore pro en arrière. Donc, comme je n'ai pas voulu faire refaire une pièce à Jean-Claude, on a compensé autrement, j'ai fait des trous dans l'aileron, ça m'enlève un peu d'appui sur les seaux. La voiture est bien plus contrôlable. Et ensuite, sur les lignes droites, ça m'enlève de l'appui en ligne droite, justement, pour éviter les cabrages intempestis. Voilà. Au niveau du train avant, donc, j'ai une chasse de 37 degrés, qui est la chasse maximale d'origine. À savoir qu'avec ce train-là, avec ce train avant, je peux descendre à 33 degrés, simplement en changeant les inserts des portes fusées, des étriers. J'ai une barre anti-roulis de 2,5 mm à l'avant. Et qu'est-ce que je peux te raconter d'autre ? Si vous avez des questions, peut-être ? Le moteur est vendu avec la ligne d'échappement ? Alors, pas du tout. Pour information, actuellement, la ligne d'échappement de chez Préci-Rotet est en cours d'homologation par l'EFRA. Donc, pour le moment, le moteur peut être vendu en coffret, mais avec une ligne d'échappement qui n'est pas encore homologuée chez nous. Ça va venir très bientôt. Donc, moi, actuellement, j'utilise un coup de Nova Rossi de piste, avec une petite rallonge pour rendre un peu le couple du moteur. Et ensuite, j'utilise un échappement 20-48 de chez Radiosystemy qui était adapté au départ pour les Falcon OS qui permet de calmer un petit peu le moteur en bas et qui permet d'avoir une bonne allonge, une allonge très linéaire au niveau de l'accélération. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter ? Bon, je roule en Spectrum avec une radio M11 de 4 gigas. Rien de bien sensationnel, quoi. Qu'est-ce que je peux bien vous raconter sur cet avion ? Là, actuellement, vous voyez la voiture. Elle a évolué quasiment dans le sens de la version définitive. Donc, les versions qui sortent actuellement de chez Jean-Claude Aubry sont déjà entièrement montées telles que celle-ci. Hormis le fait que maintenant, ils anodisent les cellules arrière et tous les supports, ils les anodisent couleur noire. Donc, on pourrait avoir tendance à les confondre avec des MAD. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais c'est vrai que le rendu est vraiment plus professionnel. Voilà. Bon, j'utilise aussi, j'utilise encore une implantation avec le réservoir décentré. Techniquement, ça devrait me poser un problème au fur et à mesure qu'il se vide pour l'équilibre sur les seaux. Moi, perso, je ne me rends pas compte puisque je suis toujours quand même en vrac que j'ai le réservoir plein ou le réservoir vide. C'est la vitesse qui fait ça, c'est pour ça. Non, mais voilà, c'est que j'ai essayé de sauter encore plus haut même. Voilà. J'ai décidé que j'allais niquer les 4x4 sur les seaux. Voilà. Ça promet. Merde, ça, il ne fallait pas le dire, niquer. C'est pas grave. Voilà. Et bon, je crois que je vous ai tout à dire. Oui, de suite, merci. Sacha, merci. Et puis, bon courage pour la suite de la compétition. Regarde bien, j'y vais, mais pas au courant. Ah bah oui, mais ça... Merci. Merci.